Je répète sur les équations de droite classe de seconde générale et technologique Déterminer une équation de droite Donc une application nous demande de déterminer l'équation de la droite passant par les points A de coordonnées 2-6 et B, moins 4, 6 La première chose est d'observer que les deux abscisses 2 et moins 4 des deux points considérés sont différentes La xA étant différente de xB la droite AB va donc avoir une équation du type y est égale à mx plus b Cette première étape est importante puisque on voit bien que si les deux points avaient eu la même abscisse la droite aurait été parallèle à l'axe des ordonnées et l'expression de l'équation de la droite aurait été tout autre Donc cette première vérification n'est pas inutile elle est même complètement indispensable pour déterminer la nature de l'équation Reste pour nous à déterminer les deux paramètres M et P Alors M est le coefficient directeur et on sait d'après le cours qu'il est égal à la différence des ordonnées YB moins YA sous la différence des abscisses XB moins XA Donc on applique bêtement cette définition avec les valeurs des coordonnées des points qui nous sont donnés dans l'énoncé Donc M est égal à 6 moins moins 6 YB moins YA sur moins 4 moins 2 XB moins XA Ce qui fait 6 plus 6 est 12 sur moins 6 qui est donc égal à moins 2 Le coefficient directeur vaut moins 2 Ce qui nous permet de conclure que la droite AB a une équation du type y est égale à moins 2x plus p On a donc repris la forme de l'équation qu'on avait tout à l'heure en remplaçant M par la valeur qu'on a trouvée Y est égale à moins 2x plus p On a fait la moitié du travail On a déterminé M Il nous faut maintenant déterminer P Donc pour chercher P on va utiliser le fait par exemple que le point A appartient à ma droite On pourrait tout à fait travailler avec le point B Peu importe, il faut choisir un des deux points de mon énoncé soit A, soit B Partons par exemple du point A Et on sait que l'abstice du point A vaut 2 Son ordonnée vaut moins 6 Donc si x est égale à 2 Alors y vaut moins 6 Et on va donc remplacer ces deux valeurs dans l'équation que nous venons de déterminer Et donc quand y est égale à moins 2x plus p et bien on remplace y par moins 6 est égale à moins 2 fois 2 plus p On a donc remplacé bêtement les coordonnées 2 ici et moins 6 là dans l'égalité que nous avions trouvé tout à l'heure Et en calculant P moins 6 est égale à moins 4 plus p On fait plus 4 de chaque côté et au final P est égale à moins 2 Une fois qu'on a déterminé P on a donc trouvé finalement l'équation de la droite à B Ce qui permet de conclure que la droite à B elle met comme équation y est égale à moins 2x moins 2 On pourrait d'ailleurs vérifier si on le voulait en testant les coordonnées du point B en remplaçant x et y par l'abscisse et l'ordonnée du point B et vérifier que le point B ses coordonnées en tout cas vérifient bien cette équation